L'hippodrome de Coutinville, à ce site particulier, est en plein cœur de la station. Le rôle de l'association, du comité des courses, c'est d'animer la station avec sept réunions en plein été et deux, d'essayer de rendre service aux professionnels avec une piste en herbe plate et de bonne qualité. On accueille le Trophée Vert tous les deux ans, les années perdent. Donc les années à perd, on a juste une course premium, mais je dis bien une course, non pas une réunion. C'est un gage de qualité, une reconnaissance des autorités pour notre champ de course et notre comité. Mais c'est source également de dépenses et d'investissements. Donc c'est surtout au niveau de la notoriété qu'on a effectivement un plus. La piste fait plus de 1200 mètres, elle est plate et donc on la renouvelle tous les ans. On refait la moitié de la piste tous les ans, entièrement. Donc c'est la seule solution pour avoir un gazon de bonne qualité et une piste relativement souple, sachant qu'on a sept réunions par an. On a entre 500 et 700 entrées payantes à chaque réunion de moyenne. Mais quand on a 700 et plus de 40 000 euros de jeu, c'est une bonne journée. Voilà, les concurrents vont rentrer bientôt dans les 200 derniers mètres. Là, c'est vraiment très sympa, ça tient même un petit armeux, un passage de roue. C'est sympa, on s'amuse bien à Algon. Ça t'empêche pas de gagner des courses ? Non, j'ai gagné un marre. On va dire que c'est vrai qu'on n'est pas très loin, on peut venir avec son camion, c'est pas trop long de doute. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette piste d'Agonde ? Deux sols, elle a l'air d'être très bonne. C'est la première réunion, il fait beau, donc il y a de l'herbe, la piste est bonne. Il y a sept réunions qui vont se discuter là, donc elles sont très très rapprochées les unes des autres. Donc il suffit qu'il pleuve une journée pour vraiment faire du mal à la piste. Pour l'instant, c'est bien parti. C'est un tracé combien ? Il n'y a pas de piège ? Il y a deux passages de route, donc il faut faire attention, surtout avec les jeunes chevaux, ça peut être un peu... Sinon, non, il y a une grande mer de départ, il y a le guet 2007 pratiquement. Bon, c'est une piste assez roulante, parce qu'en face, il y a une belle ligne droite, une longue ligne droite pour finir, c'est pas mal. Vous amenez quelques poulains ici, est-ce que c'est un hippodrome formateur, on va dire ? Disons que déjà, c'est pas loin de la maison, je vous l'ai précisé. Et puis, c'est pas le moins dur de couvrir sur l'herbe, comme ça, quand ils débutent, c'est des courses un peu plus faciles et ça leur apprend à courir sans faire trop dur. Sur vous, on a des bons lots de poulains, on a pu assister tout à l'heure à des entraîneurs qui viennent régulièrement, comme Pierre Lévesque, Julien Dubois, Jean-Philippe Dubois, on a aussi de belles maisons, Sébastien Arnaud qui viennent régulièrement, et d'autres entraîneurs bien connus de la région, donc des Franck Delannoy, des Thiel Lefranc, des entraîneurs bien connus chez nous. Il y a toujours de belles courses aujourd'hui, il y a un grand prix, il y a toujours des bons chevaux qui viennent gagner à Goncoutinville, et des chevaux qu'on retrouve après sur l'hippodrome de Vincennes. Pour les turfistes, il y a de bonnes notes à prendre, il faut se déplacer, il faut venir, c'est agréable, ça sera bien reçu, il y a tout ce qu'il faut, vous pourrez manger, bien sûr, boire un verre, et puis bien sûr, boire des gagnants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !